Le désert, un lieu de formation, de persécution, un endroit où le diable lui-même visite les vrais hommes de Dieu, les vrais enfants de Dieu, les vrais chrétiens et même Jésus-Christ. Que va-t-il se passer dans ce désert? Pourquoi le diable a talti que les enfants de Dieu? Au moment de la faiblesse, nous en parlerons dans cette vidéo. Nous sommes très heureux de vous revoir ce matin. C'est une joie pour nous de vous revoir ce matin parce que le message que nous allons partager ce soir est extraordinaire et ça fait partie, ça s'ingère, ça s'infiltre dans la vidéo précédente que nous avons parlé. Nous avons parlé des âmes du diable mises à jour. Vous pouvez la regarder pour savoir exactement ce qui va se passer ici. Parce que cette vidéo, nous vous l'avons promis. Ok. Je vais vous demander à tous de prendre votre parole dans la Bible, votre Bible, ou si vous avez un portable, prenez votre portable. Et allez-y directement dans Luc chapitre 4, s'il vous plaît, au verset 1 déjà. Et nous allons tout de suite commencer à lire. On nous dit, « Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, le diable, le diable, le diable, le diable, le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance, et je la donne à qui je veux. » « Si donc, tu te possède devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, et le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, « Il en donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. » « Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne être contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, « Après l'avoir tenté, de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » Jésus, réveillu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Mon frère, ma sœur, que Dieu te bénisse de ce que tu as entendu ce message, que tu sois en joie ce soir, parce que ça, c'est une bénédiction pour toi. C'est une bénédiction pour moi, c'est une bénédiction pour nous tous. Le Seigneur Jésus-Christ, notre mentor, celui que nous suivons, celui à qui nous venons ressembler, s'est retrouvé où ? Dans le désert, poussé par qui ? L'Esprit de Dieu. Pour être quoi ? Tentez. Après 40 jours de jeûne. Après 40 jours de jeûne, le diable vient. Tu te poses la question, mais pourquoi tu pries, et tu vois des difficultés souvent, parfois, où tu vois que le diable t'attaque ? Mais oui ! Regarde ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois comprendre qu'après la prière, le diable peut finir, mais il ne faut pas te vaincre. Quelle serait ton âme pour le combattre ? La parole de Dieu. À chaque fois que tu vois, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. On nous dit que Jésus-Christ, après ses grands jours de jeûne, il lui fait, c'est normal. Oh non, c'est normal. Mais c'est à ce moment de faiblesse que le diable est venu. Il lui a dit. Regarde devant toi, il y a une pierre. Ordeille à cette pierre de se transformer en quoi ? En nourriture, en paix, afin que tu puisses quoi ? Manger. Le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi ? Tu ne vivras pas seulement de paix, mais de toutes paroles que tu prononces. Et vous allez voir que par la suite, le diable va le tenter encore de plusieurs manières. Mais à chaque fois, le Seigneur Jésus-Christ va prendre la parole pour dire, il est écrit. Le diable aussi va prendre la parole pour dire, il est écrit. Il se bat sur quoi pour parler ? Sur quoi ? La parole de Dieu que tu rejettes, mon frère, ma soeur. La Bible, 66 livres, écrits, noix sur blanc. Des choses que le diable utilise pour nous condamner jour et nuit. Des fonds de Dieu, mes frères et soeurs. Nous devons nous accrocher à la parole de Dieu parce que le diable, quand il arrive, c'est la parole de Dieu qui l'utilise contre nous. Télécharge cette Bible. Mène-la dans ton portable. Partout où tu vas, lis cette parole de Dieu. Accroche-toi à la vérité, à ce que Dieu te dit, car c'est ce qui est bon pour toi et c'est ce qui va te sauver au mauvais jour, quand le diable viendra, au moment où tu seras en position de faiblesse. Si le diable est venu, après que le Seigneur Jésus-Christ ait fait quoi ? 40 jours de jeûne ? Ce n'est pas toi qui n'as pas encore fait de jeûne, que le diable n'a pas venu. Ou après la prière, le diable, il peut s'approcher. Même dans Job, on nous dit qu'il y avait une réunion des fils de Dieu et qu'il était présent. Satan. Ça veut dire que le diable, il peut être là. Les mauvaises pensées peuvent être là. Mais tu dois combattre les mauvaises pensées jusqu'à la fin. N'aie pas peur des difficultés, affronte-les. N'aie pas peur du diable, affronte-les par la parole, par les âmes de Dieu. Éphésiens 6, verset 11, tu peux lire. Nous avons à parler de toutes ces choses dans les vidéos qui ont procédé. Abonne-toi, Seigneur, ce qui est bon. Active la cloche parce que la vidéo qui va suivre va sans doute t'aider. Nous aider car Jésus est mort pour nous tous afin que nous soyons sauvés. Nous pouvons dire gloire à Dieu de ce que le Saint-Esprit a encore su cette terre. Le diable n'a pas son pouvoir à 100%. Nous devons dire gloire à Dieu de ce que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu, de ce que quand nous prions par son sang, nous pouvons être purifiés lorsque nous chutons. Nous devons dire gloire à Dieu de ce que la parole de Dieu est avec nous et nous avons la parole de Dieu pour nous guider dans tout ce que nous faisons ainsi que le Saint-Esprit. Nous devons dire béni le Seigneur de ce que nous avons le choix de choisir entre le bien et le mal. Toutes ces armes pour toi, mon frère, pour t'aider dans ton combat que tu as mené, car sur la terre, nous sommes en combat. Je te l'ai dit, je te l'ai dit, tu ne me diras pas que je ne t'ai pas dit. Nous avons parlé de ça et je te l'ai dit, dans les vidéos qui ont précédé, nous sommes en guerre. Souviens-toi, arme-toi d'un phénesis. Monsieur Onze, il y aura les armes et sache que si on se répond, il y aura des vidéos pour t'aider dans ta marche avec Dieu ou encore à combattre le diable et toutes ses risques. En dessous de cette vidéo, s'il vous plaît, s'il vous plaît, que vous abonnez-toi, accueille la cloche car la prochaine vidéo va assurément t'aider. A bientôt, si on se répond, pour la prochaine vidéo. Que Jésus vous garde, qu'il vous aide, qu'il nous bénisse, qu'il nous protège tous, qu'il nous marre, là sur le front de son saut. A bientôt, si on se répond, qu'il te bénisse. Sous-titrage ST' 501